Salut tout le monde! Cette vidéo a comme objectif de vous offrir des conseils afin d'améliorer la qualité de la vidéo de présentation que vous allez préparer en début de semestre, soit pour les enseignants responsables, pour les parents ou pour les élèves. Alors je vais vous offrir une série de conseils qui vont vous présenter des choses à faire et à ne pas faire, des éléments à éviter et des choses à inclure dans cette vidéo-là, mais ce n'est pas une vidéo destinée à vous offrir des conseils sur le contenu. Ça, vous allez être en mesure de le décider par vous-même. C'est plus des éléments techniques qui vont vous permettre d'améliorer la qualité de la vidéo que vous allez préparer. Premièrement, il est important de préparer ce qu'on va dire. Certains vont rédiger leur texte et le lire mot pour mot, tandis que d'autres vont simplement préparer une liste d'éléments à couvrir dans la vidéo. Peu importe, la préparation au préalable est importante. Afin de vous aider dans la présentation de votre information, vous pourriez utiliser un télésouffleur comme celui que je vous présente ici. En accédant à l'adresse QPrompter.com, vous pourrez utiliser cet outil gratuitement. Il vous permet d'ajuster la vitesse du définement de texte et de regarder devant pour lire vos informations au lieu de consulter des informations à côté de l'écran. Ça donne plus l'impression que vous parlez à votre auditoire. C'est donc un outil à explorer si vous faites des vidéos de tous genres. L'éclairage a un effet important sur la qualité d'une vidéo. Si la lumière est placée directement derrière vous ou en haut derrière vous, on peut voir les ombres sur le visage de la personne et sur les éléments qu'on veut mettre en avant-plan. Donc, c'est important de ne pas se placer devant une fenêtre ou avec une lumière qui est derrière nous, mais plutôt une lumière directement au-dessus de nous ou quelque peu en avant. Ce qui se retrouve autour et derrière vous dans votre vidéo pourrait devenir une distraction pour les personnes qui la regardent. Donc, assurez-vous, en faisant peut-être une capture d'écran ou en vous filmant un petit peu à l'avance, d'éliminer les éléments qui se retrouvent derrière vous et qui pourraient être justement une distraction. Donc, faites un petit ménage, enlevez les éléments qui ne sont pas essentiels et assurez-vous que le tout soit propre et bien présenté. Une des choses qu'on doit essayer d'éviter, c'est de tenir sa caméra en mode auto-égo portrait pour prendre sa vidéo parce que quand même vous voyez le mouvement. Donc, si vous voulez prendre la vidéo avec votre caméra de téléphone, il faut la placer à un endroit, comme ici par exemple, qui ne bougera pas et qui va vous permettre de parler sans avoir le mouvement de la caméra et du téléphone quand vous prenez votre vidéo. Faites à noter, il est important de prendre les vidéos avec votre téléphone cellulaire sous le format paysage, c'est-à-dire sur le large, pour que l'écran soit beaucoup plus rempli par rapport à ce que vous voyez à l'écran, qui a été enregistré en format portrait. Si vous voulez présenter des documents à l'écran, je vous suggère de ne pas utiliser la caméra avec une feuille de papier, mais plutôt d'utiliser le partage d'écran avec votre vidéo à amortise pour présenter la documentation. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus plaisant à l'œil. Avant même de faire l'enregistrement final de votre vidéo, je vous suggère de faire quelques tests, donc quelques enregistrements pour vous assurer de la qualité du son et de la qualité de l'image de la vidéo que vous allez préparer. Ça vous permet en même temps de voir autour de vous, à l'écran, si vous avez besoin d'éliminer certains éléments dans l'arrière-plan et aussi d'ajuster la lumière et peut-être votre position à la caméra. Finalement, c'est important de relaxer et d'être soi-même. Ce n'est pas évident de faire des vidéos parfois, mais si vous vous placez dans le contexte que vous parlez à des personnes que vous connaissez bien, le tout devrait bien aller. Ce n'est pas facile de faire des vidéos comme en font fois les derniers clips que j'ai ajoutés à la fin de celle-ci. Alors sur ce, je vous laisse à rire un petit peu et à apprécier le fait que tout le monde n'est pas parfait. Renseignez en ligne du cours HHS4U que votre enfant suit avec le Consortium d'apprentissage de langue française virtuelle de l'Ontario. Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo qui va vous permettre... Salut tout le monde, aujourd'hui cette vidéo... F*** Sous-titrage Société Radio-Canada